Une chose, un petit point avant de terminer. Pendant notre entretien d'aujourd'hui, elle m'écoutait et elle m'a envoyé des textos. Elle m'a dit « T'exagères un peu. C'est arrivé juste une fois. » Je ne veux pas perdre la guerre. M. Alexis, empowerment. Pouvoir. Celui qui possède l'information possède le pouvoir, madame. À partir du moment où M. Alexis comprend mieux vos crises de jalousie, wow! Juste une fois que vous y avez peut-être une crise de jalousie, madame, Appelez-nous. Oh oui! Vous êtes la bienvenue. Je vais vous écouter très attentivement. Merci, Alexis. Vous allez voir qu'entre adultes, ce n'est pas avec un gamin de 7-8 ans en se brossant à une mamelle. Merci beaucoup, M. Alexis. Merci à tout le monde. Oui. 25 ans, Josée. Ce n'est pas dans les années 40, 50, 60. J'ai un petit malaise. Ça ne l'incitera pas à appeler, mais j'ai un petit malaise que pendant que son fils parle dans l'émission, qu'elle lui texte au lieu d'écouter. Oui, mais Josée, c'est, regarde, je la comprends, c'est l'amour de sa vie. C'est l'amour de sa vie qu'elle a voulu asservir, dont elle a voulu diriger le psychisme pour le conserver, orienté vers elle. Je comprends très bien. Madame, vous l'aimez, votre fils, il est probablement très beau, il est intelligent. C'est sûr qu'il a des qualités indéniables. Vous l'aimez, mais vous l'aimez comme un homme. Vous l'aimez comme un conjoint. Vous ne savez pas ce que c'est que le rôle maternel. Vous n'avez aucune idée. D'ailleurs, permettez-moi de douter de votre capacité d'aimer un homme adulte. Vous savez, une mère qui est amoureuse de son fils témoigne nécessairement de son incapacité à aimer un homme adulte ou une femme scellée au monde. Merci. 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 Merci.